Je ne me ferai jamais générique alors. Hier soir, j'ai regardé le journal de 20h de TF1 présenté par Gilles Boulot. Alors tout d'abord, je voudrais rendre hommage à la première chaîne. Oui, je sais, je dis la première chaîne comme disent les anciens, mais c'est juste parce que je viens de dire TF1, vous voyez, et je voulais éviter la répétition car je sais, Alessandra, que vous êtes intransigeante sur la qualité de l'écriture des chroniques. S'il vous plaît. Mais ce n'est pas surprenant quand on sait que vous avez passé vos vacances dans un monastère où, vêtu d'une simple robe de bure à l'étoffe épaisse, vous partagiez vos journées entre des séances de méditation sur le sens de la vie et la lecture de Proust et de Balzac. On comprend mieux vos exigences sur le plan littéraire. D'ailleurs, avant chaque émission, vous l'avez fait encore tout à l'heure en régie, vous répétez systématiquement aux chroniqueurs un truc qui est très important, c'est de faire attention à qu'est-ce qu'on dit, parce que les auditeurs, ils disent quand on cause bien et surtout, fais gaffe à la Saint-Asque et à les liaisons Malta-Propos. Alors, je crois, non, il faut quand même préciser aux rares auditeurs qui pourraient prendre mes propos au premier degré, qu'il s'agit d'un jeu entre Alessandra et moi et qu'évidemment, tout ça n'est qu'humour et caricature, car en réalité, Alessandra est bel et bien une intellectuelle. Son rire et sa joie de vivre ne sont qu'une politesse. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Ce qu'elle aime le plus au monde, ce sont les dimanches de pluie en fin d'après-midi à l'époque de la Toussaint, quand la nuit tombe tôt et qu'à la lueur d'un vieux chandelier, elle reçoit Mickaël Lonsdal, qui vient lui lire du Paul Claudel en compagnie d'Alain Fickelkraut et de Jacques Doyon. Mais revenons à Gilles Boulot. Un bon moment passe à un bon moment. À une époque où la tendance en matière de journaux télévisés est de confier la présentation des journaux à de jeunes filles totalement incultes, mais généreusement nichonnées, la première chaîne a bousculé les codes en faisant présenter son 20h par un quinquagénaire qui ressemble à un agent général des assurances la séquennaise pour la région Centre-Pays-de-Loire. Non, il est super, Gilles Boulot ! Mais il est super, c'est l'anti, PPDA, c'est l'anti, Laurence Faire. Avec lui, voici, Closer et Consor vont avoir du mal, car vous ne le verrez jamais en mini-maillot de bain, toute apparente sur un yacht au-là, de Saint-Trope, en train de faire péter le champagne dans les bras de demi-putes ukrainiennes. Non, Boulot, on l'imagine plutôt passer ses soirées en famille dans un pavillon en meulière à la Guérin-Colombe, regardant de vieux épisodes de Colombo sur TV Braze. C'est donc une bonne nouvelle pour le journalisme télévisé, mais vous imaginez bien que la nomination de Gilles Boulot a donné lieu à des débats houleux à l'état-major de TF1, car une partie des dirigeants de la chaîne auraient préféré mettre à la tête du 20h cette jeune journaliste d'investigation, chaleureusement recommandée par Dominique Strauss-Kahn. Mais après des négociations serrées, ils ont fini par trouver un compromis. On met le vu à l'antenne, mais ils présentent le JT avec des codes de jeunes. Par exemple, le truc à la mode, c'est de présenter debout. Donc, Boulot présentera son journal debout. Bon, il y en avait même à la direction de TF1, certains partisans du jeunisme à tout prix, qui auraient aimé qu'en plus de se tenir debout pendant tout son journal, Gilles Boulot exécute quelques pas de claquettes en présentant les titres, mais leur demande a été rejetée. Voilà pourquoi Boulot présente son JT debout, pas seulement les titres, mais la totalité du journal. Ce qui, outre le fait que c'est complètement ridicule parce qu'ils ont gardé le bureau derrière lui, constitue pour cet homme qui n'a plus 20 ans un exercice particulièrement pénible sur le plan physique. Bon, ceci dit, à TF1, ils ont bien fait les choses. À chaque fois qu'il envoie des images, une équipe médicale a investi aussi dans le plateau, on l'allonge sur un brancard, on le perfuse, on le met sous une tente à oxygène, on contrôle les constantes, la tension, sa température. Parfois, un assistant un peu trop zélé, pratique un bref toucher rectal pour contrôler la cour. Quoi qu'il en soit, il est un prostate. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi dans le 20h de TF1, on multiplie les images souvent de façon inutile. Par exemple, hier soir, ça c'est authentique, trois sujets en images étaient consacrés à la rentrée scolaire, dont un nous apprenait que des fenêtres fermaient mal dans un lycée de Marseille. Un autre nous montrait deux profs d'anglais et d'espagnol qui ont un problème de coordination, d'emploi du temps. D'en vous dire que c'est sans intérêt, mais maintenant vous savez que ces sujets sans intérêt du 20h sont diffusés afin que l'équipe de Réa puisse retaper le bout. En plus, hier soir, quand on est revenu en plateau, il nous a annoncé qu'une grève des enseignants était prévue le 8 septembre. On pouvait donc économiser 12 minutes de journal en une phrase. Il suffisait à Boulot de dire « Rentrée des classes prévue demain, première grève le 8 septembre ». Vous avez compris que je déconne, mais j'aime bien regarder Gilles Boulot et sérieusement, j'imagine que TF1 a pris la décision de le nommer à la tête du 20h qu'après avoir effectué de nombreuses enquêtes d'opinion auprès des téléspectateurs. Et si les sondés ont plébiscité cet homme, c'est qu'inquiets devant la dureté des temps qui arrivent, ils ont envie de présentateurs de journaux qui aient l'air de comprendre ce qu'ils disent plutôt que d'annonner les infos uniquement préoccupés par l'image que leur envoie à leur écran de contrôle. Donc, pour conclure, Guy, on peut dire que le JT de TF1, ce n'est pas un petit boulot, mais c'est vraiment du bon boulot. Bravo ! Merci, Guy Carlier ! Donc, à l'instant, l'accord des grands reviens, c'est rare à fond. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada